Musique L'actuelle République démocratique du Congo portait le nom de Zahir, ou République du Zahir, en forme langue entre 1971 et 1997. Cette période est marquée par le pouvoir absolu de Joseph Désiré Mobutu. Qui, après un coup d'État en 1965, estaure un régime de parti unique et s'appuie sur le mouvement populaire de la révolution, en abrégé MPR. Le nom Zahir est le nom que les tout premiers explorateurs portugais ont donné au mot Kikongo Nzadi, signifiant fleuve. L'expression Nzadi, ou Nzere, signifie rivière qui engloutit toutes les autres rivières. Vers 1760, l'encyclopédie a un article sur le Congo qui commence ainsi. Grand pays de l'Afrique qui comprend plusieurs royaumes. Il est borné au nord par la rivière de Zahir. Musique Le président Mobutu, devant le conseil présidentiel de l'ONU, le 4 octobre 1973, fit une campagne mondiale en faveur de la politique de l'authenticité. Elle se traduisit le 30 novembre 1973 par les mesures de la zaérianisation. Mais ici, l'authenticité n'est pas appliqué à l'être soi en tant que soi, mais l'être soi en tant que nous, en tant que communauté et en tant que pays, donc le Congo qui va être appelé Zahir. L'année suivante, le 15 août 1974, il prôna le Mobutisme, comme doctrine du MPR qui devint un parti unique, qui revendiquait un nationalisme Zahiroui authentique dont la démarche était l'authenticité. D'abord, pour nous, Zahiroui, c'est une question de dignité. C'est le respect dû à ses origines. Le belge, pour moi, doit être un authentique. Le français doit l'être aussi. Tout comme l'anglais, l'italien. Chaque peuple doit respecter ses origines. Je crois que c'est vraiment clair. Et ça nous permet, à nous aussi, je vous le dis, sans complexe. Mais nous devons, nous autres anciens colonisés, nous décomplexer aussi avec cela. Éviter tout ce qui nous a été légué, qui me paraît à moi franchement être une espèce de coloration. En 1967, le franc congolais est remplacé par une monnaie, le Zahir. De nombreuses villes sont rebaptisées, telles que Liopoldville, qui devient par la suite Kinshasa. Les monuments coloniaux sont détruits. Parce que le bénéfice d'authenticité, on le verra, c'est cette vision. C'est une vision puissante, une vision, une méthode, une façon de faire un mode, de se présenter, d'apparaître dans l'espace public. On apparaît dans l'espace public, au niveau spatial et au niveau vertical, au niveau horizontal, dans le sens, dans le sucre, dans la substance de l'authenticité. C'est très fort. Le 27 octobre 1971, le président Mobutu annonce le recours à l'authenticité. Une série de mesures pour se détacher de tout ce qui peut rappeler l'Occident et sa domination. Le pays est renommé République du Zahir. Le maréchal Joseph-Désiré Mobutu devint Mobutu Sese Seko Koukoum Bendu Ouazabanga et oblige tous ses concitoyens à adopter des noms africains. Tout comme le soleil solaire, avec éclat chaque matin, et se couche le soir aux horizons du grand et majestueux fleuve Zahir, fiers d'avoir apporté à l'humanité le ferment de survie nécessaire. Le Zahir, son parti national, le mouvement populaire de la révolution, ses 30 millions de militants et militants, hommes, femmes, enfants, jeunes et vieux, tous, flambeaux du tricolore à la main, sont aujourd'hui debout, mobilisés, déterminés et rangés derrière un seul homme, animé d'un seul idéal, pour bâtir dans la paix, l'unité, la justice, le travail, la dignité nationale, un pays toujours plus beau, toujours plus porteur et prêt pour le grand rendez-vous de donner et de recevoir. Ainsi, la suppression des prénoms chrétiens et occidentaux est d'un ajout de poste non. Une version zahéroise du costume occidental est promulguée. L'abacoste, abréviation de l'abacostume. Être ce qu'ils sont, tels qu'ils sont, mais pas comme on voudrait qu'ils soient. C'est tout, c'est ça l'authenticité. Parmi les causes de l'authenticité, certains analystes parlent de la pression économique qui croule sur le pays. Dans ce contexte, la vision politique devient un prétexte. Entre guillemets, vous aviez inventé l'authenticité pour camoufler aux yeux de la population une situation économique difficile. Je crois, mon cher François, vous avoir dit cela. Connaissez-vous un seul pays au monde qui n'a pas de difficulté, qui n'a pas de difficulté d'ordre financier, qui n'a pas de difficulté d'ordre social ? Ça n'existe pas au moins. Vous prenez le cas du Zahi. On a même tort en Belgique de se frapper le maire lorsqu'il y a des difficultés ici. L'authenticité n'a rien à voir avec les difficultés financières, ces difficultés financières auxquelles on fait allusion. Mais ça touche tout le monde depuis la crise du dollar. Ça vous le savez, je n'invente rien. Et puis, en Belgique, il suffit simplement qu'on ouvre les pages financières et boursières de chaque journaux pour dire, ah, le cuivre baisse, il dit bon, ça y est, on va voir avec Mobutu, on s'en réjouit. Je ne sais pas pourquoi et pour quelles raisons. Mobutu n'est pas le seul producteur du cuivre au monde. Le Chili produit le cuivre, le Pérou, le Canada, les États-Unis, la Zambie, pas mal d'autres pays, mais en Belgique, on ne voit que le métal rouge lorsqu'on veut parler de Mobutu ou de ses difficultés. Mais l'authenticité existe. Je la prêche depuis le commencement, depuis le 20 mai 1967, date où a été créé le mouvement populaire de la Révolution, nous disions, alors même que les cours du cuivre étaient encore très élevés, le cours du cuivre, en cette année, avait atteint même, si j'ai bonne mémoire, 80, 90 000 francs belges d'attente. Alors, à ce moment-là, je fais ici allusion à la création du MPN, nous avons lancé le fameux gouvernement qui est devenu notre doctrine de base, le fondement de base, le principe de base du MPN, ni à gauche, ni à droite, mais le nationalisme, à l'époque, nous disions Congolais authentique, aujourd'hui, le nationalisme zaïrois authentique, nous le disons depuis cinq ans. Ce n'est pas une nouvelle invention lorsqu'on dit nationalisme zaïrois authentique et lorsqu'on dit authenticité, où est la différence ? D'autre part, les avis sur la vision de l'homme prenant les siens comme fin ne tardent pas à faire jour, d'où la raison de s'affirmer au rendez-vous du donner et du recevoir, la mondialisation. Parmi les mesures prises comme idéologie du mouvement, nous avons entre autres les noms des villes, zaïranisées, à cet effet. Leopoldville devient Kinshasa, Stanleyville qui sont gagnées, Konstermanville devient Bukavu. Plus de 40 villes du pays sont ainsi rebaptisées. Les prénoms occidentaux, tels que Maurice, Anne-Marie, sont supprimés pour les nouveaux Zahiroua. Pour Mobutu, il est important de faire le distinguo entre authenticité et négritude. Commençons par la négritude. Le terme négritude désigne l'ensemble des caractéristiques et valeurs culturelles des peuples noirs, revendiquées comme leur étant propres, ainsi que l'appartenance à ces peuples. Il a été créé vers 1936 par les poètes et hommes politiques français Aimé Césaire, Léon Damas et Leopold Seda Senghor. Pour se placer du côté du sentiment des personnes de couleur noire et pour s'approprier les meurtrissures infligées par l'histoire. C'est un mouvement littéraire qui s'est donné pour but d'exprimer les problèmes de l'homme noir sur la base d'une prise de conscience par celui-ci de sa propre et de sa véritable condition. En revanche, pour Mobutu, l'authenticité n'est pas circonscrite à la couleur ébène. L'authenticité n'est pas une affaire typiquement zaïroise ni africaine. Elle était universelle. Et ici, dès la première question, vous avez abordé ce problème d'authenticité. Je vous ai dit que le belge devait lui aussi être un authentique, comme le français, l'italien, le canadien. Alors, vous voyez, la néglitude, dise le mot nègre, donc un groupe bien donné. C'est limité à un groupe. Voilà. Et pendant ce temps, les choses étant ce qu'elles sont, l'Afrique n'est pas habitée seulement par des nègres. Prenez nos amis et frères nord-africains. Ce sont des Africains. Ils sont là où ils sont. Comment voulez-vous, dans le contexte actuel, parler de la néglitude ? Une série d'événements vont malheureusement entraîner ce mouvement vers sa chute. Aujourd'hui, l'authenticité a décliné avec Mobutu. La défiance envers le régime corrompu, totalitaire et entretenant le peuple dans la pauvreté rendit impopulaire cette réforme, notamment sur le changement de nom, affaibli pendant les dernières années de son régime. Le président a soupli sa politique et les noms européens recommencèrent à être portés. Néanmoins, les noms africains des villes sont conservés jusqu'à nos jours. Mobutu est également pour beaucoup dans la forme actuelle du Lingala, qui est devenue l'une des principales langues africaines. Il faudrait donc que des réformes salutaires de ce type se multiplient en Afrique, de la part des gouvernements légitimes, pour pouvoir être pérennes, des réformes semblables et de retour surtout à l'authenticité des valeurs africaines. Pratiquer de telles réformes sous le prisme de l'assimilation réfléchie, ainsi retirer et détacher concrètement tout ce qui ne servirait à rien pour le bien-être et le plaisir des Africains. Pour enfin se baser sur le fondamental et s'attarder sur le plus utile, afin de bâtir un socle majeur pour l'émancipation et l'éveil des consciences. Qu'avez-vous pensé de cette vidéo ? Aviez-vous eu vent de l'origine de l'authenticité ? Dites-le nous en commentaire et à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici à là, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos futures productions. On est ensemble. Sous-titrage ST' 501